Levé des fonds de l'ambassade du Cameroun et des Camerounais de Belgique en faveur des populations éprouvées au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, selon les prescriptions du Choc de l'État, dans le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Reportage Djibila Diaratou. Pour manifester un élan de solidarité envers leurs compatriotes, le personnel de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, sous l'impulsion de son excellence l'ambassadeur Daniel Evina Abbé, s'est mobilisé pour réunir leurs contributions en faveur de populations victimes des exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Chacun n'a pas manqué de mettre la main dans la bouche. Tout comme les autres Camerounais vivant en Belgique, ces centains interpellés par ce geste de solidarité ont répondu présents à cet appel de cœur. La Fédération des associations Camerounaises et la Diaspora Fascadi s'est notamment illustrée par la forte participation de ses membres à cette collecte d'argent. Nous avons pu rassembler la somme de 1 600 euros et je remercie particulièrement les membres du bureau de Fascadi qui ont travaillé d'arrache-pied pour motiver les familles, motiver tous les membres de la diaspora pour venir en aide et répondre massivement à cet élan de solidarité. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Belgique a veillé à ce que les fonds récoltés soient gérés de manière transparente par ses collaborateurs chargés des opérations financières dans le cadre de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président Paul Bia. Nous pouvions recueillir l'argent de deux manières, soit directement en espèce auprès du responsable de l'ambassade qui recueillait les fonds, soit par virement dans le compte de l'ambassade. Ceux qui procédaient au virement ou au paiement en espèce recevaient un reçu puis une quittance. Pour l'acheminement de l'argent qui a été mobilisé ici à Bruxelles, et cet acheminement va se faire à travers la perception de l'ambassade du Cameroun vers le compte dédié à Yaoundé. Les Camerounais peuvent encore passer à l'ambassade et déposer leurs contributions. Et d'ailleurs, nous avons reçu des informations suivant lesquelles les dons en nature pourraient suivre et seront également acheminés vers Yaoundé. Rappelons qu'une mobilisation pareille s'était effectuée lorsque Boko Haram faisait encore fureur dans la région de l'extrême nord. Sous-titrage Société Radio-Canada